Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un petit classique. Un petit classique assez court, assez bref, sur une oeuvre hyper connue qui se nomme Phèdre de Racine. Avant toute chose, pour comprendre cette oeuvre extrêmement connue, extrêmement valorisée et extrêmement étudiée, il faut mettre en place une mythologie que certains professeurs n'établissent pas. Par exemple moi, j'ai étudié cette oeuvre deux fois avec un professeur qui a expliqué la mythologie avant et un professeur qui a expliqué sans la mythologie et sans la mythologie, on passe vraiment à côté d'une chose très importante dans l'oeuvre qui est la punition des dieux, un thème très récurrent dans l'antiquité. Donc un petit peu de mythologie pour comprendre l'histoire. Mars, le roi de la guerre, va faire ses petites affaires avec Aphrodite, la déesse de la beauté, qui est elle-même mariée à Éphaïstos, celui qui forge les armes. Le soleil qui passait par là, voilà, il faisait ses courses, il les remarque et va dévoiler la cachoterie à tout le monde en les éclairant. Aphrodite, peu contente de passer pour la salope de service, va vouloir se venger de soleil parce que voilà, elle veut pas que tout le monde sache que c'est une fille facile. Elle va vouloir se venger de soleil et sur la descendance de celui-ci, c'est-à-dire le grand Minos. Elle va rendre passif à elle, amoureuse d'un taureau, avec qui elle va concevoir un fils. Ne me demandez pas comment c'est possible, les trucs antiques, tout ça, c'est toujours très crade, très au fil sur les bords. Cet enfant hybride, on va l'enfermer dans ce qu'on appelle le labyrinthe. Donc je pense que vous connaissez l'histoire, c'est le Minotaur. Tous les ans, il lui faut sacrifier 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes pour qu'il les tue et qu'il les laisse tranquilles. Bon, ça a pas plu très très longtemps au peuple, c'est vrai que c'est assez agaçant de donner ses enfants en sacrifice. Donc Thésée, en mode super-héros, arrive avec l'aide d'Ariane et va tuer le Minotaur. Vous savez, c'est avec l'histoire de la bobine de fil dans le labyrinthe, il se retrouve, il peut retrouver son chemin, tout ça, hyper connu. Après que la jeune femme l'ait quand même aidée vachement, il décide de l'abandonner parce qu'elle lui plaît moins que ce qu'il pensait, sur une île en plus. Et notre cher Thésée va voir une aventure avec une amazone, il a pas froid aux yeux le garçon parce que ces femmes sont celles qui sont peut-être les plus dangereuses de l'Antiquité. Voilà, elles ont une vision de l'homme assez réduite et peuvent se montrer extrêmement violentes. Avec cette sublime amazone, il va avoir son fils Hippolyte. Ensuite, un peu lassé, il va épouser Phèdre qui n'est autre que la sœur d'Ariane, celle avec le fil. Et cette dernière va élever Hippolyte qui est chaste comme une image. Donc Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, de la sexualité, déteste les gens chastes. Voilà, c'est un peu normal, c'est dans sa nature. Et elle va vraiment prendre en grippe Hippolyte qui est l'homme qui ne pense pas aux femmes, qui ne s'intéresse pas aux femmes, qui n'a aucun désir sexuel. Et elle va donc se venger de sa descendance et de cet enfant homme sans aucun désir, en faisant tomber Phèdre, sa belle-mère, amoureux de son beau-fils. Qui est bien sûr une forme d'inceste et ça va être le nœud de l'histoire et causer beaucoup de problèmes. C'en est tout pour la mythologie pour l'instant. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire pour que vous compreniez un peu plus, si vous l'avez lu ou pour vous donner envie. Parce que ce sont des pièces, même si on connaît tous l'intrigue, parce que c'est extrêmement célèbre, ça n'enlève rien au fait de lire les mots de Racine, qui sont peut-être les mots les plus beaux qui puissent être de cette époque. Donc Phèdre, elle a épousé ce mec qui est quand même un peu bof, même s'il a fait des exploits. Et tout le nœud de l'histoire va porter sur le problème de l'inceste et l'aveu qu'elle va en faire. En effet, Phèdre, elle est amoureuse de son beau-fils Hippolyte, dont l'orthographe est hyper chiante, vraiment. En plus, il a plusieurs orthographes, c'est une horreur à écrire. Sauf que la question de l'inceste est un peu difficile aujourd'hui à poser, parce qu'il n'y a aucun lien de sang qui se trouve entre les deux personnes. Hippolyte est en effet un garçon assez différent des jeunes hommes de nos années, de notre époque, parce qu'il se représente par la chasteté, par sa pureté, et en plus, et c'est sur mon normal, il n'a pas vraiment envie de coucher avec sa belle-mère, qui ne peut pas vraiment lui en vouloir dans le sens qu'il n'aime aucune femme, ni aucun homme. Il est vraiment chaste sous tous les points. Thésée s'est barré, on sait où avec son bateau, et on ne le retrouve pas. Donc tout le monde montre les drapeaux, on croit qu'il est mort, tout ça. Donc, ça va arranger beaucoup plus de personnes que ça va en attrister à la fin. C'est normal à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc pour communiquer c'était assez difficile, et voilà, les voyages en mer étaient quand même assez périlleux. Hippolyte, qui est quand même assez ennuyée de ne pas avoir de nouvelles de son paternel, va faire appel à son confident Theramen, qui est un personnage très important. Parce qu'il y a toujours un confident dans ces histoires-là. Et il veut aller chercher son père immédiatement. Mais bon, tout ça, c'est un peu une excuse pour fuir la jeune fille dont il est amoureux. Voilà, un peu le secret qui se cache, et qui va causer tous les ennuis. Hippolyte est amoureux, et il est amoureux en plus d'une fille qui est la descendante d'un clan ennemi. Et en même temps, Fèdre, elle ne peut pas s'empêcher de dire son amour, parce que c'est tellement fort, Aphrodite a tellement bien lancé son sort, elle a tellement bien envoûté, qu'elle va devoir tout dire. Et elle va l'avouer à sa servante et nonne, qui va aussi avoir un rôle très tragique dans cette pièce. Et puis, paf, rebondissement, fin du premier acte, on annonce que Thésée est mort. La mort de Thésée, ça arrange plus de monde qu'on le pense, et ça n'attrise pas tellement... c'est beau la famille. Hippolyte saute sur l'occasion pour pouvoir pécho, et annonce à celle qui l'aime qu'il va la faire revenir sur son trône. Mais Fèdre intervient en milieu de la conversation, et de fil en aiguille, elle lui avoue qu'elle l'aime. La bombe est lâchée, les dégâts sont visibles. Hippolyte est terrifiée, c'est pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Donc, comme une adolescente est pleurée, elle va vouloir se jeter une épée, oui je dis bien une épée dans le corps, pour se suicider. Elle pourrait trouver quelque chose de moins trash, mais non, elle décide de faire ça. Mais Hénon l'arrête en plein geste, alors que Théramène, le confident, annonce que Thésée is back. Ensuite, on a la scène typique de la montation. Thésée est un petit peu désarçonné, que tout le monde s'en foute, qu'il soit revenu, tout le monde fait la gueule, et lui il sait pas trop pourquoi tout le monde est comme ça. Hippolyte hésite à avouer à Thésée qu'il aime Haricis, on a vraiment des problèmes, des gens qui pensent énormément. Hénon, qui aime sa protégée, va vouloir la défendre, et va faire la chose la plus sympathique qui soit, elle va accuser Hippolyte d'avoir violé sa belle-mère. Et tout ça en montrant l'épée. C'est-à-dire qu'il a menacé de son épée pour la violer. Donc Thésée, lui, il est pas très content, et il va tout moment prendre la décision de chasser son fils. Il bannit son fils, trahison, disgrâce, esprit du mal est marqué sur sa face, et il prie donc le dieu Neptune de se venger. Neptune c'est le père d'Ariel, sous l'océan, tout ça, le dieu des mers. Ils sont un petit peu trash et réactionnaires, ces gens de l'antiquité, ils assassinent leurs enfants, comme ça, voilà. Fèdre, qui est très amoureuse, qui voit ça, qui est déchirée, veut avouer la vérité, non, c'est pas lui, voilà, c'est moi qui fait tout ça. Sauf qu'elle apprend que le garçon fricote avec Arissi, et ça, elle va pas du tout supporter, parce que tant qu'il était chaste, ça allait, il aimait aucune femme, mais s'il en aimait une autre qu'elle, là, c'est jalousie assurée. Et Hippolyte part, après avoir promis à Arissi de l'épouser en dehors des murs de la ville, c'est-à-dire en dehors de l'institution conventionnelle. Tézé a des doutes, son fils est quand même chaste à la base, donc il se pose quand même des questions. C'est bien, il commence à réfléchir, c'est bien, voilà, ça a mis du temps, mais ça arrive, son petit cerveau s'allume. Alors que Théramène, dans un discours extrêmement déchirant, extrêmement important dans la littérature, va annoncer que Hippolyte est mort. Par le Kraken. Alors je dis le Kraken, c'est un monstre marin, voilà, mais bon, autant imaginer des choses à la Pirate des Caraïbes, voilà, c'est un petit peu d'épic dans notre tête. Après qu'Einon se soit jetée par la fenêtre, parce que voilà, elle se sent tellement coupable, donc elle s'écrase comme une crêpe sur les rochers, elle décède, Phèdre va enfin annoncer à Thézée qu'elle aimait son beau-fils, il serait temps. Et voilà, dans une scène extrêmement touchante où elle avoue sa torture, où elle avoue qu'elle est torturée, tourmentée, et bah elle meurt, parce qu'elle s'est empoisonnée. Paf, pouf, tout le monde est triste, tout le monde, voilà, tout le monde meurt, machin. C'est pas la grande joie. Ensuite, je vais vous donner quelques clés de lecture, sachant que j'ai assez peu étudié cette pièce, je l'ai survolé à chaque fois, donc voilà, c'est des petites clés que parfois j'ai trouvées toute seule, donc ça n'engage que moi. On a bien une oeuvre tragique, écrite le 1er janvier 1677 à Paris par notre chère Racine, sous la mention du titre Phèdre et Hippolyte à la base, en cinq actes, et ça a été une pièce qui a été tout de suite extrêmement applaudie, extrêmement appréciée. Donc, cette oeuvre, elle est tout bonnement inspirée d'oeuvres antiques, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, donc c'est inspiré de l'oeuvre de Sénèque et de Ripide. Tous deux ont écrit des oeuvres beaucoup plus trash, beaucoup plus torturées, beaucoup plus malsaines. Par exemple, c'est Phèdre qui a l'idée du viol dans l'histoire, et non Hennons, qui culpabilise en... ce qui fait que Phèdre est méchante. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Et Hippolyte, par exemple, est véritablement chaste dans les histoires. Il déteste les femmes, il y a des discours misogynes, voilà, assez, assez revocables. Mais, voilà, il n'aime aucune femme, Arissi n'existe pas. Il a un personnage de Phèdre beaucoup plus violent, et un personnage d'Hippolyte beaucoup plus excusable. Arissi va être créée pour déculpabiliser Phèdre, pour la rendre moins monstrueuse. C'est vraiment ce que Racine a apporté à l'oeuvre. Sénèque, par exemple, Phèdre n'aura aucun remords à accuser Hippolyte. Elle est vraiment dans une rage, dans une folie extrêmement présente. Même si la présence des dieux est aussi... excuse aussi la personne, voilà, c'est extrêmement, extrêmement présent. La scène, à la fin, elle accuse même Thésée d'être le responsable de tous ses maux, de tous les torts, voilà, qu'elle a abandonné, qu'il a abandonné, sa soeur, tout. C'est vraiment une accusation à Thésée, et elle, elle se croit innocente. Racine dira même « J'ai pris même soin de rendre Phèdre un peu moins odieux qu'elle ne l'est dans la tragédie des Anciens, où elle se résout elle-même à accuser Hippolyte. » Aussi, cette pièce respecte les trois unités, trois unités extrêmement importantes dans le théâtre, c'est-à-dire l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Donc, l'unité de temps, c'est-à-dire que ça doit se passer en une journée. On a du mal à y croire dans la pièce, avec tout ce qui se passe, parce qu'en une journée, ils vont avoir du mal à penser que Thésée est mort, Thésée est vivant, voilà, que tout se passe comme ça, que les aveux s'enchaînent dans une journée. Moi, personnellement, je trouve ça... Moi, personnellement, je trouve ça peu probable. C'est peu probable, mais c'est fait, c'est construit ainsi. Donc, il faut l'imaginer ainsi. Ensuite, on a l'unité de lieu. Donc, l'unité de lieu, ça doit se passer dans un même endroit. On a du mal aussi à y croire. Normalement, tout se passe dans le palais, toutes les scènes se passent dans le palais, mais il me semble qu'il y a une scène qui se passe en extérieur, celle de l'aveu de Phèdre à Hippolyte. Il me semble que ça se passe sur le porc, ou quelque chose comme ça. Mais, ce qui est très intéressant dans l'unité de lieu, c'est que le discours rapporté de Terraman, dont je vous ai parlé, qui annonce la mort d'Hippolyte, construit cette unité de lieu. On raconte la mort d'Hippolyte, mais on ne suit pas Hippolyte dans sa mort. On ne le voit pas à l'extérieur de la ville. On reste dans le palais et c'est très intéressant pour ça. On a aussi la troisième unité qui est l'unité d'action. Le nœud du problème, c'est l'amour incestueux que ressent Phèdre à Hippolyte. Même s'il y a l'histoire d'amour entre Harici et Hippolyte qui peut être une petite histoire qui entache cette unité d'action. Ensuite, on a la règle de bienséance qui est peut-être la plus importante et la plus intéressante dans le récit. C'est aussi une règle qui est respectée par le discours rapporté de Terraman. On ne voit pas Hippolyte assassiné. On ne se nait pas trash. On veut qu'au XVIIe, tout reste comme assez propre, qu'il n'y ait pas de choses dégueu sur scène. On ne présente pas la mort. C'est comme ça. Et la mort d'Hippolyte, qui est une mort violente, ne sera pas représentée. On a la grosse exception qui est le suicide de Phèdre à la fin de l'histoire. Ce suicide n'est pas trash. Il est très beau. Elle prend du poison donc elle meurt avec panache sur scène. Un peu comme le fera Cyrano. Ce sont des morts assez belles qui ne choquent pas tellement. C'est par bienséance que Racine a transformé ce personnage de Phèdre monstrueuse en un personnage que le lecteur, spectateur peut comprendre, auquel il s'identifie en une femme martyrisée, lamentée par un amour impossible. Une femme soumise au destin des dieux. Voilà, ça renforce cette image du monstre qui est complètement diminuée par Racine. En conclusion, on pourrait dire que ce qui est le plus touchant dans cette oeuvre c'est que Racine a réussi à faire d'un personnage monstrueux, accusateur, avide du corps de son beau-fils une femme lamentée, déchirée par un amour impossible, jalouse et soumise au destin des dieux qui sont extrêmement cruels, on va dire. Donc elle passe d'une image d'une séductrice à une image d'une victime et c'est ce qui fait que cette pièce est extrêmement intéressante et touchante et larmoyante et doit continuer à être étudiée parce que c'est un chef-d'oeuvre, il faut le dire ce qu'il y est. Ça l'était déjà à l'époque et ça le reste aujourd'hui dans cette transformation. Cette pièce est aussi à apprendre dans cette transmission des anciens, donc des antiques aux hommes modernes de l'époque qui elles-mêmes se trouvent dans le conflit des anciens et des modernes. Un conflit que je ne développerai pas parce qu'il est assez compliqué mais Racine fait partie des anciens donc il s'inspire du travail des antiques et non des modernes qui refont leur source à eux, qui ne s'inspirent pas des antiques mais qui refont totalement quelque chose de différent. Je ne vais pas m'étaler plus pour vous parler de ce classique. J'espère que cela vous aura aidé dans votre lecture, cela vous aidera ou si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, comme ça on complétera les informations si les gens souhaitent en savoir un peu plus. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada